Pour fabriquer la table, voilà ce qu'est le temps de travail socialement nécessaire chez Marx. Ça, ça définit la valeur d'une marchandise. Dans le mode de production capitaliste, toutes les marchandises sont vendues à leur valeur. Toutes les marchandises sont vendues à leur valeur. Quand vous payez trois roux doudous, 5 euros, vous pouvez être sûr que ces 5 euros représentent la valeur du roux doudou, c'est-à-dire représentent la quantité de travail socialement nécessaire qu'il a fallu pour produire ces, comme j'ai dit, trois roux doudous. Vous savez ce que c'est les roux doudous ? Les jeunes, vous savez ce que c'est les roux doudous ? C'est pas sûr. C'est-à-dire que vous avez des sortes de roux doudou. Une des particularités du mode de production capitaliste, troisième concept. Donc le premier concept c'était la marchandise, deuxième concept c'était la valeur. Troisième concept c'est la force de travail. La force de travail, vous avez vu la semaine dernière, existe dans tous les processus de travail, c'est-à-dire quel que soit le mode de production. La particularité du mode de production capitaliste c'est que la force de travail devient elle-même une marchandise. Elle est produite, elle est produite par, vous savez comment est produite la force de travail ? Elle est produite de la force de travail dans les usines à fabriquer de la force de travail. Il y a des usines, enfin je n'utilise pas les termes de Marx, on ne se serait jamais permis de dire ça, mais c'est une image qui vous fait comprendre. Elle est produite par la famille, elle est produite par l'école, elle est produite par les hôpitaux. Voilà, les usines à fabriquer de la force de travail, elle est reproduite, reproductible en tous les cas, de génération en génération, par le cycle naturel de la démographie. Elle est reproduite de jour en jour par le fait qu'une fois qu'on a travaillé, on se nourrit, on se repose, on reconstitue notre force de travail, c'est un terme qui a été abondamment utilisé, donc elle est reproductible, et elle satisfait un besoin humain dans la société, c'est-à-dire elle permet aux capitalistes de faire fonctionner leurs entreprises. Et si la force de travail est une marchandise, alors elle a, comme toutes les autres marchandises, une valeur, valeur déterminée par la quantité de travail nécessaire à sa production. Donc la quantité de travail nécessaire à la production d'une force de travail, particulière, c'est le travail de l'enseignant, le travail de la personne qui fait la cuisine, qui est un véritable travail, puisqu'elle utilise des objets de travail, à la casserole, etc., pardon, des moyens de travail à la casserole, des objets de travail, le biftec cru, qu'elle va transformer en biftec cuit, et donc voilà, cette personne dépense une certaine quantité de travail par les médecins, par tout ce que vous voulez. Il faut du travail pour produire de la force de travail. Et par conséquent, la force de travail a une valeur, comme toutes les autres marchandises. Et lorsque le capitaliste, pour faire fonctionner son entreprise, achète de la force de travail, il la paye à sa valeur. Il la paye à sa valeur. Alors là encore, il y a des tas de problèmes derrière. Comment expliquer la hiérarchie des valeurs de la force de travail ? Pour produire un ingénieur, il faut plus de travail d'enseignement, par exemple. Pour produire un ingénieur, pour que l'ingénieur vive comme ingénieur, il faut qu'il soit habillé comme un ingénieur. Il faut qu'il lise comme un ingénieur, qu'il se tienne au courant comme un ingénieur. Alors que le manœuvre, l'OS, il faut qu'il soit habillé comme un OS. Il faut qu'il lise comme un OS. Au niveau de la reproduction de génération en génération, le fils d'ingénieur, l'ingénieur doit se reproduire. Par conséquent, ses enfants doivent devenir ingénieurs. Et les ouvriers doivent se reproduire. Donc les ouvriers, les fils d'ouvriers doivent devenir ouvriers. Ça n'a pas le même coût, etc. Vous voyez qu'il y a tout un tas de problèmes derrière, assez confortés, d'ailleurs, assez vérifiés par les statistiques qu'on connaît de mobilité interprofessionnelle et intergénérationnelle. À 80%, c'est vrai. Un fils de cadre supérieur devient cadre supérieur. Un fils d'ouvrier ou d'employé devient ouvrier ou d'employé, etc. Vous voyez qu'il y a tout un tas de problèmes. Peut-être qu'on pourrait y revenir la semaine prochaine pour savoir justement qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui, etc. Mais en tous les cas, c'était cette vision que Marx avait en tête lorsqu'il parlait de la valeur de la force de travail. Donc là, j'ai défini la marchandise, la valeur de la marchandise et la valeur de la force de travail. Et on est au point de définir le concept pilier, pivot de la théorie de Marx concernant le mode de production capitaliste. C'est le concept d'exploitation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exploitation ? C'est là où j'ai besoin du tableau. Donc, je vais y aller. Je vais prendre bien ça dans la poche. Donc, j'ai dit que la valeur d'une marchandise que je vais... Vous voyez là où M, ça suffit ? Ouais ? La valeur d'une marchandise, M, c'est du travail mort plus du travail vivant. Ce travail mort, c'est celui qui est inclus, incorporé, cristallisé dans les objets de travail et les moyens de travail. Et le travail vivant, c'est celui qui est fourni par la force de travail. Vous reconnaissez là les trois éléments qui constituent le processus de travail tel que je l'ai défini la semaine dernière. Quand on est capitaliste et qu'on met de l'argent pour créer une entreprise, on est obligé d'acheter pour fabriquer une marchandise des objets et des moyens de travail. Marx appelle ça le capital constant. Ne me demandez pas pourquoi il l'appelle constant. C'est du capital constant. Il est obligé d'acheter de la force de travail et cet achat de force de travail, Marx l'appelle le capital variable. variable. Donc, ce que le capitaliste est obligé d'avancer en capital, c'est le capital constant plus le capital variable. Qui représente, capital variable, vous voyez, ça représente la valeur de la force de travail. Exactement comme le capital constant représente la valeur des objets de travail et des moyens de travail. Ma scie, mon marteau, etc. etc. dont j'ai parlé dans la parabole de l'appel. Donc, la valeur d'une marchandise, c'est du capital constant, du capital variable, et quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ce quelque chose ? Ben, c'est simple. C'est la différence entre la quantité de travail qui est capable de fournir la force de travail achetée par le capitaliste et la valeur de cette force de travail. Imaginez que un travailleur salarié travaille 8 heures dans la journée. si la valeur de sa force de travail représente 5 heures de travail, la quantité de travail qui est donc pour la produire, alors la différence, c'est 3 heures. Et Marx appelle cette différence la survaleur ou encore, le terme le plus connu, la plus-value. Donc, la valeur d'une marchandise, c'est du capital constant, du capital variable qui représente la valeur de la force de travail, c'est-à-dire grosso modo ce que le capitaliste est obligé de donner en salaire aux travailleurs qu'il emploie, et la survaleur ou la plus-value, je mets le terme S, survaleur et plus-value, ça dépend des traductions. Au début, on a traduit ce que Marx disait par plus-value, et ensuite, on a traduit par sur-value. Plus-value, c'est sur-value en anglais. Donc voilà, ça, c'est la formule magique. Non, c'est pas la formule magique. C'est une formule essentielle de la théorie de Marx. Qu'est-ce que c'est que l'exploitation ? L'exploitation, c'est le fait que les capitalistes, qui avancent le capital constant, qui avancent le capital variable, s'approprient la survaleur. C'est ça, l'exploitation. Rien de plus, rien de moins. L'exploitation, c'est l'appropriation par le capitaliste de la survaleur. C'est la manière, je renvoie à mon topo de la semaine dernière, c'est la manière dont les capitalistes deviennent la classe dominante parce qu'ils contrôlent ce que j'ai appelé la semaine dernière le surproduit. Là, les capitalistes ne contrôlent pas le surproduit en quantité physique. Ils s'en foutent d'avoir des voitures en stock, d'avoir du blé, d'avoir des roues doudous, etc. Ce qui leur importe, c'est d'avoir le contrôle sur la valeur de ces biens-là. D'accord ? L'exploitation, c'est ça. Vous voyez que l'exploitation, j'en ai dit quelques mots la semaine dernière, ça n'est pas du vol. Tout est... Toutes les transactions se font à leur valeur. Le capital constant, c'est la valeur des objets et des moyens de travail. Le capital variable, c'est la valeur de la force de travail. L'ouvrier n'est pas volé, il est payé à sa valeur et le capitaliste s'approprie la plus belle. C'est ça, l'exploitation. On a... Quand on parle dans la vie de tous les jours de l'exploitation, très souvent, les ouvriers ou les employés ou les salariés en général disent je suis exploité, on leur demande mais pourquoi, comment vous voyez que vous êtes exploité, je ne suis pas assez payé. Non, ce n'est pas ça l'exploitation. Ce n'est pas le fait de ne pas être assez payé. C'est le fait qu'une partie du travail effectué par le travailleur est appropriée par le capitaliste, ne lui revient pas sous forme de salaire. C'est ça, l'exploitation. mais en même temps, dans le mode de production capitaliste, la force de travail est payée à sa valeur. Ce n'est pas du vol, autrement dit, contrairement à ce que pouvait penser Proudhon, je ne me souviens plus qui m'avait posé la question la semaine dernière. La personne n'est pas là. Visiblement, la réponse n'a pas dû la satisfaire. Mais en tous les cas, contrairement à Proudhon, le capitalisme ne repose pas sur le vol. le capitalisme est un système parfaitement rationnel de ce point de vue-là. A partir du moment... Vous voyez que jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin du marché pour vous expliquer tout ça. Et j'en suis au cœur maintenant de la théorie de Marx. Donc je vais continuer parce que à partir de là, on va dérouler le fil. Jusqu'à quelle heure je peux parler ? 8h30, on va dérouler le fil. Je vais garder cette formule en encadré et je vais définir ce qu'est un taux de profit. Un taux de profit, tout le monde le sait, c'est le rapport entre ce que procure un investissement et l'investissement lui-même. Autrement dit, taux de profit, c'est... en bleu, pourquoi il n'y en a pas des rouges ? je ne sais pas. Je mets une somme d'argent à la caisse d'épargne au bout d'un certain temps, un an, je récupère une somme d'argent plus grande que la somme d'argent que j'ai mis au départ. là, j'obtiens du profit. C'est la définition de base du profit. Et le taux de profit que je vais appeler pi, c'est la différence entre la somme d'argent que je recueille à l'arrivée du processus et la somme d'argent que j'ai mise au départ rapportée à la somme d'argent que j'ai mise au départ. C'est une formule un peu alambiquée quand on l'a dit, mais quand on l'écrit, elle est très simple. Taux de profit, c'est le profit sur l'investissement. C'est ça que ça veut dire. Vous mettez 1000 euros à la caisse d'épargne, au bout d'un an, vous récupérez 1100 euros, je m'étonnerais, disons, pour simplifier les calculs, le taux de profit que vous avez obtenu en mettant votre argent à la caisse d'épargne, c'est 10%. 100 divisé par 1000. Voilà ce que c'est que le taux de profit. Évidemment, Marx n'a pas une définition du taux de profit extraordinairement compliquée. Il adopte celle-là et il l'applique à la formule de la valeur telle que je l'ai écrite et encadrée sur le tableau. si on regarde ça, qu'est-ce qui se passe ? Le taux de profit que j'écris ici est égal à la somme d'argent que je récupère, le capitaliste récupère à l'arrivée, lorsqu'il vend ses marchandises. Il les vend à leur valeur, par conséquent, il récupère M. d'accord ? Il a vendu toutes les marchandises fabriquées. Moins la somme d'argent qu'il a mise au départ. Qu'est-ce qu'il a mis au départ ? Au départ, il a dû acheter des moyens et des objets de travail, c'est-à-dire ce qui constitue le capital constant et de la force de travail, c'est-à-dire ce qui constitue le capital variable. Voilà. Ça, c'est ce qu'il ce qui lui permet d'avoir le numérateur de la fraction. Et au dénominateur, il met la somme d'argent qu'il a mis au départ, c'est-à-dire ce qu'il a investi pour acheter les objets et les moyens de travail et la force de travail, c'est-à-dire C plus V. Vous voyez que M moins C plus V c'est S. Donc, je vais écrire S. voilà la formule du taux de profit chez Marx. Très simple. C'est pas... Vous avez compris. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Je redirai exactement la même chose. Vous ne comprendrez pas mieux, mais... Je vais répéter par la salle. Voilà. Merci. Et alors, j'ai dit la semaine dernière, de manière un peu... moqueuse, que Marx n'était pas un grand mathématicien, mais il était suffisamment mathématicien pour savoir que si dans une fraction on divise le numérateur et le dénominateur par la même grandeur, par le même nombre, la fraction ne change pas. Donc, c'est ce qu'il va faire. Il va diviser cette formule du taux de profit qui est en bas du tableau. Il va diviser le numérateur et le dénominateur dans cette formule par V. Valeur de la force de travail. Capital variable. Et donc, au numérateur, on obtient S sur V et au dénominateur, on obtient C sur V plus. C'est celle-là la formule magique. Celle-là, c'est vraiment la formule magique. Voilà la formule du taux de profit chez Marx. À partir de cette formule, Marx va élaborer, ça va être fait dans le livre, dans le tome 6 du Capital, c'est-à-dire dans le troisième volume, le premier tome du troisième volume, si vous vous souvenez bien de la décomposition que j'ai effectuée tout à l'heure. Il va développer deux lois de régulation du mode de production capitaliste. deux lois de régulation il les présente de manière très je dirais très subtile. La première, c'est la loi de baisse tendancielle du taux de profit. Loi de baisse tendancielle du taux de profit. La deuxième, c'est la loi d'égalisation tendancielle des taux de profit. Alors je vais expliquer les deux successives. La première, loi de baisse tendancielle du taux de profit, c'est une loi qui porte sur le taux de profit général que sont susceptibles d'obtenir les capitalistes dans une entité économique donnée. La nation, peu importe ce qui constitue l'entité géographique spatiale du capitalisme à un moment donné. Et il part de cette formule-là. Donc c'est sa porte sur le taux de profit général moyen que sont en droit d'attendre les capitalistes qui ont investi leur capital dans les entreprises, qui ont acheté des objets et des moyens de travail, qui ont acheté de la force de travail et qui fabriquent des marchandises, qui fabriquent et qui vendent des marchandises. l'idée de Marx est la suivante. Quand on regarde cette formule-là, on voit en fait que le taux de profit dépend de deux variables. Première variable, c'est le rapport entre la survaleur, la plus-value, et le capital variable. Grosso modo, pour vous donner une idée, c'est le rapport entre les profits et les salaires. Dans le partage de la valeur ajoutée, il y a des profits d'un côté, des salaires de l'autre, donc c'est le rapport profit-salaire. Avec les termes, les concepts marxiens, c'est le rapport entre la survaleur ou la plus-value et le capital variable. Ce rapport, Marx l'appelle taux d'exploitation ou taux de plus-value. Mais taux d'exploitation. Ça représente, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait la même chose si le revenu national va à 80% en profit et 20% en salaire ou à 50-50 ou à 40-60. S'il va à 80-20, 80 pour les profits, 20 pour les salaires, l'exploitation au sens de Marx est plus grande que si c'est 50-50 ou 40-60. Voilà une première variable. Je mets une flèche mais je vais m'en écrire. C'est le taux d'exploitation. Et la deuxième variable dont dépend le taux de profit général, c'est le rapport entre le capital constant et le capital variable. C'est-à-dire la manière dont se partage l'apport de capital, l'investissement en capital du capitaliste entre ce qui est nécessaire à acheter des objets et des moyens de travail et ce qui est nécessaire pour acheter la force de travail. Ce rapport-là, Marx l'appelle nouveau concept encore composition organique du capital. Composition organique du capital. Pourquoi il l'appelle comme ça ? On ne sait rien. c'est le terme, le concept, les mots, tout l'état qu'il a utilisé pour définir ce concept. Il aurait pu l'utiliser n'importe quel autre cours. Peu importe, c'est la composition organique du capital. C'est la deuxième variable dont dépend le taux de profit. Évidemment, dans trois chapitres du sixième tome, donc, les chapitres 13, 14 et 15, Marx va expliquer la loi de baisse tendancielle du taux de profit. Il commence dans le chapitre 13 qui est intitulé La nature de la loi par dire au fur et à mesure que les capitalistes du fait de la concurrence pour résister à la concurrence des autres introduisent des changements techniques dans leur entreprise et bien la proposition organique augmente. Et il se base pour affirmer cela sur des faits empiriques qui paraissaient déjà évidents à l'époque et qui nous paraissent à nous encore évidents. C'est-à-dire avec les nouvelles technologies, avec les technologies plus modernes, on remplace du travail vivant par du travail mort, comme on dit. c'est-à-dire qu'on remplace des travailleurs par des machines. On en a l'expérience tous les jours. Et Marx en avait lui-même l'expérience, il n'y a pas que Marx qui en avait l'expérience au 18e siècle. j'ai parlé la semaine dernière des mouvements ludistes, c'est-à-dire de ces ouvriers en Grande-Bretagne qui saccageaient tout parce que les machines leur piquaient du travail. Et donc Marx dit ben voilà, du fait de la concurrence, les capitalistes sont obligés d'introduire des changements techniques dans leur entreprise, des améliorations techniques, des technologies nouvelles, etc. Et en introduisant des technologies nouvelles, eh bien ils remplacent des travailleurs par des machines. Et par conséquent, dit Marx, il faut augmenter la composition organique du capital puisque le travail, la force de travail est remplacée par des machines. Donc la composition organique du capital augmente. La conséquence immédiate qu'on voit dans cette formule-là, c'est que si le dénominateur de la formule augmente, si le dénominateur augmente, alors le taux de profit diminue. Point. Donc vous voyez bien que le fait que chaque capitaliste, c'est l'idée de Marx, le fait que chaque capitaliste, pour résister à la concurrence et pour maximiser son propre taux de profit, soit obligé d'introduire des changements techniques, au total, ça fait baisser le taux de profit général. Chaque capitaliste, je répète, dans la recherche de son profit maximum, agit de telle sorte que le taux de profit de tout le monde diminue. Bel exemple de dialectique, de contradiction, en tous les cas. Voilà le chapitre 13. Chapitre 14, il s'intitule « Les contre-tendances à la loi ». Chapitre 13, la nature de la loi, le taux de profit baisse du fait de la concurrence et pas d'attitude. Chapitre 14, les contre-tendances. Évidemment, Marx a bien compris et il le dit que les capitalistes ne vont pas rester les bras croisés devant une baisse de leur taux de profit. Et donc, ils vont mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour lutter contre la tendance à la baisse, contre cette pression à la baisse que fait subir au taux de profit l'augmentation de la proposition en calique du capital. Et ils n'ont pas 36 moyens. Regardez la formule. même si vous n'êtes pas capitaliste, vous avez compris que si vous voulez que le taux de profit ne baisse pas, lorsque ces survets augmentent, la seule solution c'est de faire augmenter, voilà ma flèche justifie, de faire augmenter l'exploitation du travail, le taux d'exploitation. Alors, Marx développe toute une série de moyens qu'utilisent ou qu'ont à leur disposition les capitalistes pour faire augmenter le taux d'exploitation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il parle de plus-value absolue, c'est-à-dire pour un même salaire, on augmente la durée du travail. Donc, pour une même valeur de la force de travail, la quantité de travail fourni par le travailleur augmente. Il parle de plus-value relative, plus-value relative, c'est pour une même quantité de travail fourni, on fait baisser la valeur de la force de travail. Pour faire baisser la valeur de la force de travail, c'est simple, il suffit de faire baisser la valeur des marchandises qui entrent dans la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire les biens de consommation, grosso modo. Autre exemple, il dit, on peut travailler pendant la même durée avec un même salaire, mais on travaille plus intensivement. Auquel cas, la quantité de travail fournie, pas en nombre d'heures, mais en intensité, augmente pour un même salaire et par conséquent, ça fait augmenter la survaleur. Globalement, Marx explicite un certain nombre d'autres moyens de lutte, d'autres contre-tendances, si vous voulez. Par exemple, il fait un truc sur le commerce extérieur, il fait un truc sur la société par action. Mais l'essentiel se situe là. Et puis, le chapitre 15, le fonctionnement contradictoire de la loi, en gros, Marx dit, voilà, le taux de profit baisse lorsque les capitalistes ne sont pas en mesure de faire augmenter le taux d'exploitation suffisamment pour compenser l'augmentation de la composition organique du capital. Et le taux de profit augmente lorsque les capitalistes sont en mesure de faire augmenter le taux d'exploitation suffisamment pour compenser l'augmentation de la composition organique du capital. La loi de baisse tendancielle du taux de profit ne signifie pas chez Marx, jamais signifiée chez Marx, contrairement à ce qu'ont dit tous les anti-marxistes de la Terre, que le taux de profit démarrait là et continuait continuellement et continuellement et irrémédiablement à baisser pour atteindre un niveau où le capitalisme allait s'écrouler. Jamais dit ça. Cette loi du capital que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit d'un terme un peu maladroit d'une certaine manière puisque baisse tendancielle du taux de profit ça veut dire qu'en tendance quand même le taux de profit baisse. Ce n'est pas ça dans le texte du capital. Elle nous raconte tout. Elle nous raconte toute l'histoire du capitalisme. Elle synthétise la manière dont Marx considère la théorie d'un mode de production. Il y a la concurrence, le progrès technique, le changement technique, je n'ose pas ça appeler, je n'ose pas appeler ça progrès. La lutte de classe parce que la capacité qu'ont les capitalistes à faire augmenter le taux d'exploitation ça dépend du rapport de force. Ça dépend de la manière dont les ouvriers, les salariés peuvent se bagarrer pour lutter contre une baisse de salaire, contre une augmentation de la durée du travail, contre etc. Et il y a tout le monde. Lutte de classe, concurrence, progrès technique, taux de profit. Et ça donne une clé pour l'étude des crises. Qu'est-ce que c'est qu'une crise dans le système capitaliste ? Par exemple, la crise qu'on traverse depuis... plus qu'on traverse. Oui, dans la croissance. Et évidemment, ça a donné lieu à... Chez les marxistes en tous les cas, à cette idée qu'il fallait absolument défendre pour assurer la croissance la production de machines. l'industrie lourde. Ça ne vous dit rien, l'industrie lourde. Tout... Toute l'économie soviétique est basée là-dessus. Il faut développer l'industrie lourde, y compris au détriment de l'industrie légère. L'industrie lourde, c'était l'acier, les machines, etc. L'industrie légère, c'était les biens de consommation. On connaît l'échec, l'échec auquel c'est parvenu, mais il y a eu tout un tas de propositions de la gauche marxienne française pour dire qu'il faut défendre les machines-outils. Il faut défendre l'industrie des machines-outils. C'est vachement important. Les biens de production, la machine-outils à commande numérique, etc. Les plus... Les très vieux d'entre vous, il n'y en a pas beaucoup, peut-être un ou deux, se souviennent peut-être de la manière dont le Parti communiste et la CGT avaient défendu le Concorde. Le Concorde, ce n'était pas un avion qui était destiné à la classe ouvrière. Mais l'argument qui était utilisé par le Parti communiste et la CGT à l'époque, c'était de dire si on fabrique Concorde, on va être obligé de développer une industrie de la machine-outils à commande numérique. Et ça, c'est important. Donc tout ça repose sur ce modèle de Marx. sur cette idée que l'industrie lourde, celle qui produit des machines ou des matières premières, est l'industrie motrice de la croissance. Et ça a donné lieu, je vous dis, à des plans de développement des pays du tiers-monde avec l'idée d'industrie industrialisante, par exemple, etc. Voilà ce que je voulais dire sur la manière dont Marx avait traité l'économie. Il reste une petite demi-heure pour discuter. Oui, je vais vous donner la parole immédiatement. Ce que je voulais dire quand même pour terminer, je vous ai raconté Marx, je ne vous ai pas raconté toutes les bêtises de Marx. En gros, à chaque fois que j'ai défini un concept de Marx, il y a une erreur derrière, chez Marx. Et une des tâches que nous avons lorsqu'on se posera la semaine prochaine que faire de Marx aujourd'hui, c'est de rectifier ses erreurs. D'abord, par exemple, cette idée des industries lourdes. Par exemple, cette idée des prix de production et de la valeur de théories des rapports d'échange différents. Par exemple, cette idée du travail qui pourrait se quantifier qu'est-ce que c'est que la quantité de travail aujourd'hui lorsqu'on travaille dans les services. Par exemple, lorsqu'il n'y a plus d'usines, lorsqu'il n'y a plus de lieux de travail, lorsqu'on fait du télétravail, etc. Voilà. Merci. Merci de patienter et d'être en train de l'hôpital de manière à ce que vos interventions soient enregistrées. sinon on entend les réponses sans avoir entendu les questions et c'est particulièrement déséquilibré. Merci. Je vous remercie de m'avoir aidé à commencer à mieux comprendre ce que j'ai dit depuis longtemps et difficile d'apprendre vu mon niveau intellectuel d'où viendra. Donc, j'ai été ravi parce que toutes les notions que vous avez présentées, je les connais depuis longtemps mais pour mieux les utiliser, il faut quelqu'un comme vous pour m'aider à comprendre. Deuxième point, pour moi, Max, c'est un messager du ciel et lorsque vous dites nous verrons les erreurs de Max, je suis ravi d'être, de souhait d'être présent pour connaître les erreurs de Max. Pourquoi ? Je dis c'est un message du ciel. Parce que avec ma modeste connaissance, je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un de savant qui peut dépasser Max jusqu'à la fin des temps. Premièrement, parce que Max a expliqué ce que le Coran a expliqué. C'est que moi, musulman, j'ai compris le Coran alors que je suis né dedans qu'après avoir lu et approfondi Max et M. J. Là, j'ai compris le Coran. J'ai compris le Coran du politique dialectique. la lutte entre Satan et Adam. Troisième point, vous avez parlé de la concurrence entre capitalistes pour gagner les profits, mais vous n'avez pas parlé de la concurrence entre ouvriers pour gagner le surprofit. Merci. Ça marche ? D'autres questions ? Est-ce que Renato peut s'enchaîner ? Bonsoir. Bonsoir. J'ai juste une petite question qui peut-être va compléter ce que dit monsieur. Je voulais savoir lorsque vous dites parler des erreurs de Marx, est-ce que vous estimez ces erreurs comme étant des erreurs en regardant la société actuelle ou est-ce que vous les considérez comme des erreurs au moment où il a écrit le capital à son époque ? Bien. Sur les premières questions, je ne pense pas que ce soit du domaine du niveau intellectuel comme vous avez dit. Vous avez compris ce que j'ai dit monsieur. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas ? Oui, ce soir. Donc vous avez le niveau intellectuel qu'il faut pour comprendre Marx. Sur le Coran, je ne peux pas répondre. Je vous fais confiance mais je ne connais pas. Vous avez dit au plus la plus belle. Le Coran parle de la plus belle. Oui, oui, c'est possible. Mais je vous fais confiance. Je crains que ce ne soit pas la même définition mais même si les termes sont identiques, vous savez, même à l'université on parle de plus-value. Quand on fait lire un article, qu'on fait, comment dire, évaluer un article pour publication, la question qu'on se pose c'est quelle est la plus-value qui apporte cet article. Ça n'a rien à voir avec la plus-value de Marx. Et les plus-values boursières, etc., n'ont rien à voir avec la plus-value de Marx. Mais, peu importe. Maintenant, est-ce que Marx est tombé du ciel ? Je ne crois pas. Est-ce que personne ne dépassera jamais Marx ? J'espère bien que quelqu'un le dépassera. La deuxième intervenante ce sont des erreurs de pure logique. Ce ne sont pas des erreurs qui tiennent à notre contemporanéité ou à la sienne. Il n'a pas fait des erreurs parce qu'il ne comprenait pas ce qui allait se passer un siècle après lui. Heureusement. Il n'a pas fait des erreurs parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait à son époque. Il a fait des erreurs de pure logique. Je peux vous montrer si on avait le temps et s'il y avait quelques éléments de compréhension mathématique sur la base d'un modèle mathématique que lorsque la composition organique augmente, toute chose étant égale par ailleurs, le taux de profit augmente. Contrairement à ce que dit Marx. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur de pure logique. Donc c'est là où il faut essayer de corriger. Et c'est un des traits de l'économie en tant que science sociale que malgré les erreurs de logique, Marx est encore utile. Par exemple, avec la loi de baisse tendancienne du taux de profit qui repose sur une erreur, donc, je peux expliquer la crise quand même. C'est assez mystérieux. Ça pose des problèmes épistémologiques très importants. Mais voilà, pour vous dire un peu de quel type d'erreur je veux parler. En citant, vous avez dit, je reviens sur ma question tout à l'heure, que Marx déclare de point que les marchandises se vendent à leur valeur. Point. Sans même parler de prix, est-ce que Marx étaye cette affirmation par des arguments ou des démonstrations ? D'où sort cette affirmation ? Ça sort en fait de la méthode que Marx utilise dans l'exposé du capital. il s'élève je reprends son terme il s'élève de l'abstrait au concret. Et donc, il prend les catégories les plus abstraites au début la marchandise, la valeur, l'exploitation, etc. Et petit à petit, vous voyez bien le plan que j'ai indiqué des trois volumes, le titre des trois volumes, le procès de production en soi, le procès de circulation en soi et le procès d'ensemble. Ça n'est que dans le procès d'ensemble que les lois dont j'ai parlé, lois de baisse en l'ancien taux de profit, lois d'égalisation des taux de profit sont exposées. Avec cette difficulté particulière que ce n'est pas Marx qui a publié ça. Il l'a écrit, bien entendu, très longtemps, même avant la publication du premier volume, 1867, il n'a jamais voulu le publier. C'est Engels qui a récupéré tous les manuscrits de Marx pour la récupérer. Donc c'est très, très compliqué sur le truc. Mais le plan du Capital, c'est vraiment du plus abstrait vers le plus concret. Et je pense que Marx considère à regarder. Lorsqu'il parle de la théorie de la valeur, il ne fait jamais référence à la concurrence. Dès qu'il fait référence à la concurrence, il est obligé de passer au prix et au prix de production, notamment. C'est impressionnant. Il y a une mobilité du Capital d'un secteur à l'autre. Donc c'est une des difficultés qu'on a avec Marx. Là aussi, il y a eu des dizaines et des dizaines d'ouvrages, des centaines d'articles sur la méthode du Capital qui vont dans tous les sens. Moi, ce que je peux conseiller plutôt que de lire ces centaines d'ouvrages et d'articles, c'est de lire Marx. après, je lis ces huit volumes qu'il faut se cogner, pas toujours simples, etc. Et c'est très dur de partir de l'abstrait. Moi, j'en ai fait l'expérience pédagogique. C'est-à-dire, j'étais prof à Paris dans une faculté pas du centre de Paris. et j'avais des étudiants qui, je viens là, qui n'avaient jamais entendu parler d'économie, etc., qui avaient du mal à comprendre les phénomènes économiques, qui ne connaissaient que ce qu'ils avaient appris éventuellement au lycée, dans les classes ES. Et j'ai toujours fait mes cours d'une manière très abstraite. J'étais persuadé que c'était comme ça que la compréhension pouvait arriver. Mais c'est très dur. De faire des cours abstraites parce qu'on a systématiquement des questions, mais dans la réalité, c'est quoi ? C'est quoi la quantité de travail qu'il a fallu pour dépenser cette table ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Personne ne saura jamais quelle est la quantité de travail qu'il a fallu pour fabriquer la table. Mais j'ai le concept. J'ai le concept. La valeur de cette table est définie, est déterminée par la quantité de travail qu'il a fallu pour la produire. Je vous ai dit que la quantité de travail avait au moins trois dimensions. La durée, l'intensité et la complexité. aucune de ces trois dimensions n'est réductible aux deux autres. La durée, c'est facile. La durée, on compte les minutes, l'heure, etc. C'est-à-dire qu'on prend des unités de temps. Facile. Mais la complexité du travail, je vous ai dit en passant, le travail d'un ingénieur c'est plus complexe que le travail d'un manœuvre. Sauf qu'en ergologie, toutes nos thèses toute la thèse de base de ce qu'on appelle l'ergologie dont on a fait référence tout au début Jean-Pierre, c'est de dire qu'il n'y a pas de travail simple. Même quand on est manœuvre, le travail est complexe parce qu'il y a des conflits de valeurs, parce qu'il y a des débats de normes, parce que c'est jamais simple. Donc s'il n'y a pas de travail simple, il n'y a pas de travail complexe non plus. Vous comprenez ? Et donc toute cette dimension-là, elle est à recreuser. Ça fait partie des rectifications qu'on est obligé aujourd'hui d'apporter à ce qu'avait dit Marx dans le temps. Et puis l'intensité du travail. Aussi, je suis allé vite, vous m'avez compris, hein ? Ça, c'est moins intensif que ça. OK. Mais c'est quoi l'intensité ? Est-ce qu'il y a une bonne intensité ? Est-ce que l'intensité zéro est, comment dire, souhaitable ? C'est la mise au placard, l'intensité zéro. Donc les travailleurs volent une certaine intensité du travail, justement, pour être pas mis au placard. Mais pas trop. C'est laquelle ? La bonne. Et puis l'intensité, c'est pas uniquement l'intensité des gestes, c'est pas la gestuelle au sens des actes, c'est l'intensité mentale, c'est la fatigue. Et la fatigue, ça peut être l'éclairage, ça peut être la chaleur dans l'atelier. Ça n'a rien à voir avec le travail lui-même, la chaleur. Vous comprenez ? Seulement, la chaleur, ça fatigue. L'éclairage, ça peut fatiguer. C'est la mise en cause de la santé, etc. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on doit aborder. Et évidemment, quand des étudiants ou éventuellement à vous, on dit, ben voilà, la valeur d'une marchandise c'est la quantité de travail socialement nécessaire qu'il faut pour la produire, ils notent, capables de recracher, mais pour eux ça n'est pas un concept. Ça n'est pas un concept. Ils chèrent. Ils sont persuadés quand on leur dit ça qu'on est capable de calculer la quantité de travail pour fabriquer la table. Donc on ne peut pas. On ne pourra jamais calculer la quantité de travail. Par contre, ils savent ce que c'est un prix. Pour eux, ils s'en foutent de la valeur du pain au chocolat. Ce qu'ils voient c'est la quantité d'euros qu'ils sont obligés de sortir pour acquérir le pain au chocolat. C'est ça. Et pour eux, c'est le prix. Mais même la notion de prix, quand on entre dans les détails, c'est une notion très complexe en économie. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est tellement habitué dans le langage environnant, courant, etc. à parler de prix. Mais un prix, c'est un rapport d'échange. Ni plus, ni moins. Un rapport d'échange entre deux biens. Et par commodité, par commodité, on attribue une monnaie à un prix. Une quantité de monnaie à un prix. Mais ce n'est pas ça le concept de prix. Donc il y a plein de notions comme ça qui sont très compliquées. Je vous ai fait le schéma des prix de production rapidement au tableau. Vous avez remarqué que ce que j'appelle les prix de production, ce que j'ai appelé les prix de production, 3 750 et 6 250, c'est des quantités de travail. Donc on a des prix de production définis en quantité de travail. C'est-à-dire définis par la même unité, la même grandeur, on a des prix homogènes aux valeurs. ce qui est absurde. C'est absurde. Vous voyez, encore une difficulté qu'on peut trouver chez moi. Encore une question ? Moi, je ne vais pas répondre à la concurrence des travailleurs. Oui, je vais y venir à la fin de la prochaine. Parce que on est dans une période où là aussi, il faut revisiter Marx, on est dans une période où, tout à fait nouvelle, où les travailleurs qui avaient l'habitude d'être en concurrence avec les travailleurs des entreprises concurrentes, je suis chez Renault, d'une certaine manière, je suis en concurrence avec le travailleur de Peugeot. Maintenant, avec la mondialisation, le travailleur de chez Renault, il est en concurrence avec le travailleur de chez Renault, dès lors qu'ils ne sont pas situés au même endroit du monde. Et ça, ça change tout. Ça change tout pour le syndicalisme, ça change tout pour la vie de classe, ça change tout pour tout un tas. Et voilà, ça c'est un des thèmes que j'aborderai la prochaine. Comme ça, ça vous incite à revenir. Merci, Renato. J'ai trois choses à vous dire. La caméra qui est chargée à la fois de l'adaptation mais aussi du montage et de la maison en ligne et enfin une excellente nouvelle. Oui. Et enfin, une excellente nouvelle. À partir du 8 octobre, le bar sera ouvert. Donc nous pourrons, si nous le souhaitons, partager un verre à la fin de la soirée. Merci à toutes, merci à tous. Si quelques-uns, quelques j'ai tout donné, un petit coup de main, vous rongez la salle, passez un coup de main. C'est juste génial. Merci et à l'année prochaine. Plus tard. Merci.